La prière est sans doute une des attitudes humaines les plus fondamentales. On la trouve dans toutes les grandes religions du monde. Prier, c'est se mettre en rapport avec plus grand que soi. C'est une attitude intérieure de l'âme. Pour un chrétien, il est impossible de prier sans faire appel à Jésus-Christ, le seul qui sache vraiment prier. C'est lui qui est le maître du chrétien, son éducateur. C'est avec lui que nous pouvons vraiment prier. Jésus enracine tout d'abord la prière du chrétien dans une attitude intérieure de dialogue, de relation confiante, d'amour envers Dieu. La prière chrétienne aura donc toutes les caractéristiques d'une relation amoureuse. Longues périodes de calme et de confiance, moments douloureux où l'on éprouve la perte de l'aimer, retrouvailles. Mais Jésus fait mieux. Il nous a donné une prière, sa prière, le Notre Père. Ainsi nous devenons frères de Jésus, frères les uns des autres et tous ensemble fils du Père. Alors nous pouvons accéder à la seconde dimension de la prière chrétienne, la prière en commun, la prière en Église. Et là aussi Jésus nous guide et nous précède. La prière par excellence, celle qui nous a donné, c'est l'Eucharistie, la messe, au cours de laquelle nous redisons les paroles qu'il nous a laissées, où nous refaisons les gestes qu'il nous a confiées. Ainsi l'Eucharistie est-elle la source et le sommet de toute prière, celle qui irrigue toutes les autres et leur donne leur sens. Elle résume toute la prière de l'Église. Sainte Thérèse d'Avila l'a dit nettement, il n'y a qu'un chemin pour arriver à Dieu, c'est la prière. Si l'on vous en indique un autre, on vous trompe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?